Le temps, donc, c'est le perspective de celui qui n'est pas à l'intérieur du temps, qui n'est pas humain et qui ne voit pas du tout les choses comme nous. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire le contraste, de comprendre la différence entre un être humain et un être non humain. Et, alors, je voulais parler un peu de ça. Avant Gyan, nous avons pensé que le temps, ça vient du passé, on passe par le présent, on va dans le futur, c'est une flèche. Et pour Baba, le temps, c'est un cercle. Et ça continue éternellement, il n'y a jamais eu de début, il n'y aura pas de fin. Donc, la pensée, le système de pensée de Shibaba est circulaire, le système de pensée humain est linéaire. et ce qu'il fait de nous, c'est de nous enseigner comment penser d'une manière circulaire comme lui. Et pourtant, on a tellement l'essence qu'à de penser d'une manière linéaire que c'est quelquefois difficile et pour certains impossible. Mais bon, le Gyan, c'est ça. Alors, il commence avec l'âme qui est éternelle. Donc, l'âme n'a pas de début, n'a pas de fin. L'âme contient en elle un rôle qui répète identiquement chaque cycle. Et l'âme passe par un certain nombre de vies. Donc, si on est en Gyan, si on reconnaît Baba, si on reconnaît le Gyan, probablement, on est passé par 84 vies qui fait la totalité du cycle du temps. C'est-à-dire, nous avons à l'intérieur de nous une continuité. Parce qu'entre un cycle et un autre cycle, il y a une seconde qui est très rapide. Selon Dady Gulzar, on ferme les yeux, on les ouvre, et ça fait le boucle entre un cycle et le cycle suivant qui est finalement le même. Parce que chaque cycle est identique. et ces idées sont très difficiles pour les humains qui cherchent un fin, un dénouement. Tandis que pour Baba, il voit tout, tout le temps. Il est conscient, il est le seul qui est conscient tout en étant quelqu'un qui qui réside hors du temps. Il est dans le monde de la lumière, il est conscient de toutes choses, tout le temps. Et donc, pour lui, toutes les choses sont accessibles. Alors, quand il voit un de nous, il voit notre passé, notre présent et notre futur, il sait. Alors que les autorités religieuses ont fait de Dieu un humain. Ils ont pensé que Dieu pense comme un humain, il pense comme eux. C'est quelqu'un qui punit pour les fautes et qui donne des récompenses pour des bonnes choses, comme si eux étaient plus intelligents que Dieu. Et pour lui, il pense que tout ça, c'est l'arrogance. C'est comme ça. Alors, il est venu, selon la Gita, il est venu pour déconstruire toutes les idées de toutes les religions. Ça, c'est son sa raison d'être. Même dans la Gita, il mentionne ça ? Surtout dans la Gita, uniquement dans la Gita, il mentionne ça. D'accord. Alors, quand il nous parle, il nous dit de... il nous dit que je suis venu pour vous donner la connaissance de la Gita originale, authentique et vraie. et pour ça, il donne le contraste entre la Gita, selon lui, et la Gita qui a été refait par les Shankaracharyens au début de l'âge de fer, qui ont voulu changer et qui ont changé toutes les écritures saintes de l'Inde, qui ont détruit les anciens, qui ont détruit tout ce qui est, qui a été écrit dans l'âge de cuivre et ils ont mis leurs connaissances à la place et ils ont déclaré que ça, c'est la religion hindouiste. Et tous les BK ont accepté ça parce que ils ne vont pas chercher dans l'historique, ils ne vont pas chercher dans les anciens textes et ils vont ils ne font pas de recherches. Mais pour ceux qui font les recherches, c'est très très bien connu que tout ça, ça a été fait comme ça. Par contre, on ne peut pas savoir, si on est chercheur et non pas BK, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui a été avant les écritures qui ont été changées par les Shankaracharyas. Tandis que Baba, il nous le dit. Alors, c'est très intéressant pour nous de faire le contraste entre ce que disent les Shankaracharyas et ce que dit Baba. Et avec ça, il nous dit, eh bien, juger qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Il nous enseigne comment penser logiquement, non seulement logiquement, mais d'une manière circulaire aussi. Alors, quand il nous donne la connaissance de l'âme, de l'âme suprême et du temps, ça s'appelle aussi la connaissance du créateur et de la création. Alors, les sannyasis, les Shankaracharyas, ont déclaré qu'on ne peut pas savoir la connaissance du créateur ni de la création. Donc, c'est impossible de savoir. Et parce que les écritures saintes indiennes étaient la base de toutes les autres religions, parce que ils étaient tous des hindous avant de faire leur religion. par exemple, Abraham, c'était un hindou, Bouddha, c'était un hindou, donc, Jésus, c'était un juif, mais les hommes qui sont les fondateurs de religion entrent dans les corps déjà existants de certaines personnes, tout comme Shibaba entre dans le corps de Brahmababa. Oui, puis on dit que Jésus était allé en Inde. Certains courants disent ça. Oui, ça aussi, ça aussi. Alors, c'était un homme tout à fait adéquat pour le Christ qui est entré dans son corps probablement au moment historique de la baptême de Jésus et qui a continué son travail pendant trois ans avant la crucifixion où il est parti juste avant la crucifixion parce qu'étant une âme pure, il ne peut pas souffrir. Alors, les chrétiens ont fabriqué une histoire pour expliquer leurs choses et qui ont été mises en place à peu près 800 ans après la mort de Jésus. Et c'est normal dans les religions d'officialiser les religions très, très, très longtemps après le moment où ils étaient établi et puis bon, c'est comme ça. À la fin du cycle, là on est à la fin du cycle et c'est seulement à la fin du cycle qu'on est en mesure d'accepter ce que Shibaba nous dit et c'est seulement les âmes qui ont fait le maximum de Bhakti qui entre en Bhyane. Alors, chacun de nous qui se trouve en Occident, dans une certaine culture, une certaine nationalité, une certaine religion, il nous explique que nous étions, nous n'étions pas dans cette culture, religion, etc. pendant très longtemps mais que pour la plupart de notre existence, nous étions des anciens Bhagat, hindous. Ce sont des gens qui sont des chercheurs de la vérité, les gens qui cherchent à connaître Dieu, les gens qui cherchent à connaître la vérité, les gens qui cherchent à savoir qui ils sont, qui cherchent qu'est-ce que c'est que les vérités qui sont au-delà de ce qu'on peut rechercher avec le système de la science parce que ces choses-là ça ne se trouve pas à travers les organes de sens. Pour la science, s'il faut que quelque chose soit vrai, il faut qu'on puisse la mesurer. Autrement ça n'existe pas. Donc, pour eux, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de Dieu et puis le temps, eh bien, c'est très long. Et puis, il y a peut-être un Big Bang mais si on se demande qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang, on ne nous dit pas et puis ils nous disent aussi qu'après il y aura un autre Big Bang et puis après qu'est-ce qu'il y aura parce que le temps ne peut pas être expliqué comme étant une chose qui existe entre deux Big Bang parce qu'il faut toujours avoir le Big Bang parce qu'il ne peut pas avoir de Big Bang hors du temps et le Big Bang ne peut pas faire entamer le temps ni l'arrêter. Donc, pour une personne qui a étudié le Gyan de Baba qui a compris qu'est-ce que c'est que moi l'âme éternelle Dieu l'âme suprême éternelle et que j'ai un rôle à l'intérieur de moi qui se répète chaque cycle on comprend ces choses beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est limité par les choses physiques. et puis nous avons étudié ces choses depuis très très longtemps nous avons fait du yoga depuis très très longtemps donc ces idées sont devenues de plus en plus des habitudes des sans-cars des choses qui font partie de nous et puis pourquoi on les a acceptées au début c'était parce qu'on les a reconnues alors on peut pas reconnaître quelque chose qu'on a jamais su et c'est important le mot reconnaître il nous dit la qualité la plus importante chez vous c'est que vous m'avez reconnu et on a reconnu lui on a reconnu le Gyan et puis on l'a accepté et une chose qu'on a reconnue qu'on a qu'on a reconnue plus que compris parce qu'on le comprend pas tout de suite on le reconnaît mais ça prend beaucoup de temps pour le comprendre et puis pour l'expliquer à quelqu'un d'autre qui peut-être ne comprendrait peut-être pas et puis on comprend aussi qu'on n'est pas le même type d'âme que les autres les âmes qui ont qui ont parcouru tout le cycle du temps sont différentes des autres par exemple nous avons à l'intérieur de nous le mémoire du paradis le mémoire de la petite destruction qui n'est pas si petite que ça et puis nous avons lu étudié parcouru toutes les écritures de toutes les religions tous les endroits tous les endroits de pèlerinage tout ça existe à l'intérieur de nous dans des mémoires sous-conscients et plus on va dans la méditation plus ce qui est dans le sous-conscient devient conscient et petit à petit en nous il y a la porte entre le sous-conscient et le conscient n'est pas tellement fermée ça devient de plus en plus heureux heureux oui et on se connaît on connaît son existence plutôt dans l'éternel que dans le temporaire alors pour nous si quelqu'un meurt pas de problème parce que on va le rencontrer un peu plus tard personne n'est perdu si quelqu'un arrive si quelqu'un est né on pense très souvent d'où il vient qui il est parce que nous sommes des gens qui ont de plus en plus la conscience de l'éternité et Baba nous dit dans les Mourlis devenez comme moi en général les BK pensent que ça veut dire devenez plus vertueux etc. mais non je crois pas je crois que c'est plutôt une question de développer une conscience qui est plus semblable aux siens qui voient les chiens qui voient les choses qui voient le temps de la même perspective que lui parce qu'il nous apprend avec notre intellect notre intelligence à aller là où il est et regarder le monde de son perspective à lui ce qui nous permet d'accepter qu'à l'intérieur de nous il y a quatre quatre quarts on est également parfait et également imparfait l'âge l'âge d'or est en moi l'âge d'argent est en moi l'âge de cuivre est en moi l'âge de fer est en moi ça veut dire on est complètement on devient tout à fait différent des gens qui pensent au bien et au mal par exemple les religieux je vais dire les gens religieux les autorités religieux ils parlent des âmes pécheresses et des âmes pures alors pour Shibaba il n'y a pas ça toutes les âmes sont au début pures et après pécheresses et c'est normal et c'est pas spécial et il n'est pas du tout énervé si quelqu'un fait un péché horrible il dit oui c'est son drama très bien il va payer pour son truc et puis c'est mon enfant et je suis là pour le purifier et son drama c'est son drama tandis que les autorités religieuses projettent sur Dieu toutes sortes d'émotions et avec ça ça justifie toutes sortes d'activités ruineuses qu'ils font pour punir les gens qu'ils aiment pas et pour récompenser les gens qu'ils aiment ça veut dire que pour Dieu ces gens là ils comprennent rien du tout et j'ai vu il y a quelques jours le pape avait déclaré que le plaisir sexuel c'est un don de Dieu bon ok mais alors c'est pas tellement leur religion et pour nous on dirait et bien c'est la pureté qui est plutôt un don de Dieu mais c'est très difficile pour les âmes qui n'ont pas suffisamment de de pouvoir spirituel de vivre en pureté et alors Baba fait une grande différence entre la pratique BK où on accumule à l'intérieur de nous le pouvoir de pureté le pouvoir l'énergie de Shib Baba à travers notre méditation et c'est à cause de ça que nous arrivons à vivre d'une manière pure c'est pas du tout à cause de notre volonté ou de notre choix c'est c'est à cause de l'énergie de Baba qu'on accumule en nous ça veut dire que si on sait méditer c'est très bien si on sait pas méditer et on fait autre chose et bien on aura beaucoup de difficultés pour pratiquer la pureté comme il nous le dit parce qu'on n'aurait pas une accumulation de cette énergie mais ceux qui ont ceux qui ont reconnu Baba on fait une connexion et quand on s'assoit pour la méditation et bien on développe cette connexion parce qu'on l'a reconnu tu vois alors la grande majorité des BK agissent comme des gens religieux et à cause de ça je pense qu'ils ont beaucoup de difficultés parce que ce qu'on fait là c'est très différent que les pratiques religieuses mais parce que nous sommes tous des anciens d'ego on a beaucoup de sanskara religieux et il y a beaucoup de gens qui viennent en Guyan qui étaient dans la religion avant alors ils avaient beaucoup de sanskara de transférer ces sanskara religieux en Guyan et puis la majorité ce sont comme ça mais il y en a il y en a une quantité qui n'ont pas été religieux avant de trouver Baba et quelquefois ils posent la question comment ça se fait que Baba nous dit qu'on est des anciens dévots quand moi je n'ai pas du tout fait de dévotion alors chacun a son parcours certainement alors voyons la perspective de Shibaba sur le temps il nous dit de faire tournoyer le cycle alors tourbillonner tournoyer je ne sais pas quel mot utiliser mais vous savez ce que je veux dire et puis quand on fait tourbillonner quel est le plus rapide tourbillonner c'est le plus rapide tourbillonner ok quand on fait tourbillonner le cycle et bien toutes les périodes différentes deviennent la même période parce que c'est c'est rapide ça veut dire que quand ça ne spinne pas quand ça ne tourbillonne pas et bien on peut voir il y a le passé le présent le futur mais quand on fait tourbillonner et bien tous moments sont ensemble ils sont tous les mêmes moments si tu as un arc-en-ciel ça doit être du blanc c'est ça ? c'est ça si c'est la proportion égale ça te fait du blanc oui alors je pense que bon nos vies nos 80 4 vies donc 8 plus 12 plus 21 plus 42 égale blanc enfin ça devient une chose parce que je suis la totalité de toutes mes naissances et je vais je vais pas dire que une une fraction de sur 84 c'est mon identité mon identité c'est la totalité tu vois il y a beaucoup de BK qui n'arrivent pas à faire ça à cause de leur conditionnement social et religieux donc c'est donc c'est très bon si on est si on a toujours été un peu comment je dirais un peu contre tout tu vois un peu un peu en dehors du système totalement plus on est en dehors du système plus il y a une différence entre le sentiment d'être soi et le conditionnement qu'on est toujours en train d'éviter de surmonter parce que je suis une personne comme ça on a toujours voulu voulu me dire oui oui par exemple tu es une fille donc alors je dis non pas du tout quelle est la différence il n'y a pas de différence qu'est-ce que vous racontez c'est faux tu vois alors pour beaucoup de choses et ça ça m'aide beaucoup dans le kyan parce que j'arrive à réaliser que mon instinct d'être au-delà de toutes ces ces choses les gens qui ont accepté ce conditionnement tout ce conditionnement ça s'appelle parmat vous voyez parmat alors tout ce qui est shri-mat c'est tout ce qui nous libère de tout ça et tout ce qui est manmat c'est quand on a accepté le parmat ça a été intériorisé et c'est devenu votre opinion alors les traductions de shri-mat parmat et manmat sont toujours à mon avis totalement faux et il faut se libérer de ça parce que on peut pas développer se développer spirituellement si on accepte la traduction que parmat c'est l'opinion des autres que shri-mat c'est les directives de jibaba et que manmat c'est vos opinions personnelles ça c'est absolument faux et c'est la religion conventionnelle ce que je dirais ce que je dis très souvent si vous voyez les mots lignot et des choses comme ça je dis toujours que parmat c'est les écritures de Shankaracharya qui est l'opposé de shri-mat plus les écritures de Manus Mruti qui est tous les conditionnements sociaux du patriarcat de l'Inde qui a été écrit au début de l'âge de fer tout ça c'est parmat et manmat qui a été totalement vérifié par les dadis quand je posais cette question et elle le disait de toute manière manmat c'est quand on a accepté ce parmat et on on croit à ça et on dit ça c'est mon opinion donc il n'y a aucune différence entre parmat et manmat shri-mat c'est les concepts que shri-baba nous enseigne c'est des concepts c'est pas des directives c'est des concepts et c'est pour ça que ça s'appelle shri-mat bhagwad gita donc pourquoi ils ont dit que shri-mat c'est les directives de baba c'est parce que quand shri-baba parlait à travers brahmababa aux gens qui étaient devant lui il y avait très souvent des questions est-ce que je dois faire ceci cela dans des situations sociales avec leur leur parenté locique et tout ça ou leur pour les pour les garçons de travail ou pour les militaires tout ça alors shri-baba avait donné des conseils brahmababa avait donné des conseils et ils ont appelé ça shri-mat pour que la personne ait la foi que ce conseil vient de Dieu et pour lui donner suffisamment de force pour appliquer ce conseil qui est difficile à faire dans la société Cindy de cette période de 1930 40 50 comme ça alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé tous les directives que les seigneurs voulaient que d'autres suivent ils appellent ça shri-mat c'est ok mais maintenant c'est pas la même situation et maintenant nous avons pas sakkar baba nous avons pas abhyakta baba qu'est-ce que nous avons nous avons notre expérience personnelle qui est finalement de beaucoup d'années et nous avons les mollis qu'il faut bien étudier et bien comprendre qu'est-ce que c'est exactement et avec ça nous avons le troisième oeil le troisième oeil c'est l'intelligence claire qui est pur à cause de la méditation le souvenir de baba et qui comprend qu'est-ce qu'il faut faire qui a le pouvoir de discernement c'est un des huit pouvoirs le pouvoir de discernement alors chacun doit discerner selon toute son expérience son étude qu'est-ce qu'il faut faire quand dans telle ou telle situation et on est responsable personnellement on n'est plus des enfants quand on a des petits enfants et bien il y a des parents il y a des aînés qui vous disent il faut faire comme ci il faut faire comme ça mais tout ça c'est fini maintenant là on est adulte et on est responsable pour son propre karma et chaque biquet a sa propre manière de méditation chaque biquet comprend le mourli à sa manière et c'est pour ça que baba dit vous êtes number wise et c'est comme ça et baba connaît qui nous sommes nous on sait pas on peut petit à petit discerner les choses il y a certaines personnes qui se comprennent bien il y a d'autres qui pensent qu'ils sont plus élevés qu'ils ne le sont il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont moins élevés qu'ils le sont donc c'est c'est pas très facile de voir qui on est avec la même perspective que si baba tu vois et ils nous parlent de tout ça très souvent dans les môles pour nous aider à discerner qui on est et quelquefois on capte pour quelques secondes qui on est et puis ça disparaît parce qu'il y a l'effet de maya il y a l'effet de conditionnement il y a l'effet de on peut pas croire à ce qu'on discerne parce qu'on a pas à l'habitude etc. etc. il y a toutes sortes de raisons et alors baba nous fait revenir très souvent à des titres un des titres c'est Swadarshan Chakradhari Swadarshan Chakradhari ça veut dire la personne qui possède la perspective sur son être dans le contexte du cycle entier ça c'est Swadarshan Chakradhari Dharhi ça veut dire celui qui possède c'est pas celui qui brûle c'est celui qui possède d'accord alors posséder ça veut dire tu vois la totalité et dans cette totalité tu cherches à discerner toi-même et petit à petit ça prend toute une vie pour arriver là où on doit arriver à un état karmatite un état complètement dans son propre pouvoir un état où on est complètement au-delà du conditionnement des divisions masculin féminin par exemple Vishnu c'est androgyne alors le BK androgyne c'est un BK alors le BK qui est limité par masculin féminin c'est pas un BK tu vois selon cette idée ensuite il faut être au-delà de race au-delà de culture au-delà de couleur au-delà de classe au-delà d'éducation au-delà d'argent de toutes ces choses qui sont finalement temporaires pour arriver à qui est-ce que je suis quand je me désempare de toutes ces choses-là tu vois et dans le contexte de l'éternité et comme ça je vais pouvoir me regarder d'une manière qui ressemble à comment Shibaba me regarde personnellement et il regarde le drame des humains la totalité de l'humanité alors il nous dit je vous ai choisi et alors ça veut dire quelque chose il m'a choisi pourquoi il m'a choisi alors tous les BK se posent cette question pourquoi il m'a choisi si j'étais lui je choisirais quelqu'un d'autre mais il dit non 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 je suis Dieu je sais très bien qui je sois je choisis et je vous ai choisis et voilà mais vous vous ne reconnaissez pas vous ne vous reconnaissez pas parce que vous voyez seulement qu'est-ce qui s'est passé à votre âme à la fin de 84 vies à la fin de beaucoup de poids de karma de karma négatif on est dépourvu de toute puissance spirituelle on s'est complètement oublié on ne sait pas qui on est mais lui il sait qui on est et il nous a choisi parce que il veut nous remettre à ce qu'on était et il veut le faire il veut nous prendre comme étudiant et puis il nous raconte sa perspective pour que nous acquérons une perspective similaire pour pouvoir reconnaître qui on est et reconnaître qui sont nos nos collègues nos frères et sœurs qui sont similaires à nous parce que nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle les enfants de Brahma Baba les petits enfants de Sheik Baba et il voudrait que nous réclamons notre héritage et l'héritage c'est comprendre le gain parce que le trésor qu'il a c'est la connaissance alors il nous enseigne et il nous dit la connaissance c'est le pouvoir la connaissance c'est la c'est l'argent c'est la la richesse tu vois et avec ça il nous dit faites votre fortune et faites votre identité faites du karma pur à travers toutes sortes de choses le service la méditation toutes sortes de choses et construisez-vous comme un étudiant se construit avec les études qu'il suit au niveau logique avec un savoir effectivement qui va lui permettre de construire sa vie exactement et quelquefois il nous donne l'exemple d'un avocat et il y en a certains qui deviennent très riches parce qu'ils ont bien étudié bien étudié la loi et d'autres qui n'ont même pas suffisamment d'argent pour s'acheter un manteau et c'est la même chose pour les biquets il y a des biquets qui comprennent tout et qui se développent bien et il y en a d'autres qui ne comprennent rien et qui ne se développent pas et puis tout ça c'est caché derrière énormément d'illusions par exemple la position qu'une personne a dans le yagya peut ou ne peut pas représenter qui il est alors on peut pas se fier aux choses visibles aux choses tangibles pour déterminer l'importance ou le numéro d'une personne et puis comment on le détermine c'est par des perceptions beaucoup plus subtiles et surtout c'est des on peut percevoir dans quelle manière la personne est vraie dans quelle mesure la personne est authentique dans quelle mesure la personne aime Dieu vraiment donc à quelle mesure la personne aime l'humanité vraiment tout ça ce sont des critères qui sont beaucoup plus valables que des critères physiques mais la plupart des gens ils fonctionnent pas comme ça ils voient les choses physiques alors je sais pas si je suis partie de de mon mon sujet la perspective de Baba sur le temps mais c'est quand il parle du temps il parle d'un vecteur ouais un vecteur parce que une personne existe dans le temps et l'espace quand la personne agit et l'âme qui n'agit pas on sait pas qui il est quand il agit quand il se présente dans la dimension du temps et l'espace tout son tout son rôle et bien là il est visible il est tangible quand il est dans le nirvana il est juste comme un grain et on sait pas quelle est la plante on peut savoir mais juste un point de lumière on peut pas savoir quel est ce point de lumière et quelquefois quand baba répondait au désir d'âme qui voulait une vision du point de lumière de shibaba il dirait c'est pas la peine parce que vous pouvez pas distinguer entre le point de lumière de shibaba et de n'importe quel autre point de lumière c'est pas ça qui va vous montrer Dieu et j'ai toujours entendu dire que le mot khal voulait dire à la fois le temps le passé et le futur est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux ou est-ce qu'il y a c'est autre chose khal ça veut dire la mort ça veut dire hier et ça veut dire le temps c'est trop chou c'est intéressant on dit et comment tu fais le contexte alors quand papa il dit le kalpa par exemple ça a une signification kalpa c'est parce qu'il y a le mot dedans kal oui non mais kalpa c'est pas une dérivée de kal ah d'accord c'est pas la même racine kalpa c'est par exemple il y a chez les bouddhistes il y a le kalachakra c'est un rituel bouddhiste que fait le dalaïrama le kalachakra ça veut dire le cycle du temps kalachakra le cycle du temps alors kalpa je sais pas d'accord c'est possible que c'est aussi un mot qui signifie cycle du temps mais normalement kalpa c'est lié à l'arbre c'est lié à l'arbre c'est ça alors il doit y avoir des dérivations que je connais pas parce que je connais je suis pas suffisamment éduquée là dessus pour te dire par rapport à tout ce qu'on a eu comme éducation etc la notion de culpabilité t'as pas évoqué le terme en lui-même il y a un moment donné comment on arrive à ce pour ceux qui voilà se sont confrontés à ce sentiment-là ou à cette expérience-là comment on peut arriver à sortir de ça si c'est possible et je pense pas qu'en trois mois on puisse y arriver mais comment on peut dénouer ou démonter entre guillemets intérieurement ce sentiment de culpabilité parfois la culpabilité c'est une invention par les religions pour pour how do you say in French to keep everybody in line pour contrôler les gens pour contrôler les gens c'est ça parce que les autorités religieuses patriarcales ont cette idée que toutes les âmes sont pécheresses d'abord donc ça c'est l'identité de l'âme l'âme est une une chose pécheresse tandis que Shibaba dit pas du tout l'âme elle est fondamentalement pure donc c'est l'opposé tu vois la culpabilité c'est c'est lié à la il n'y a pas de mot en français pour ça mais en anglais on dit conscience en français vous dites conscience morale ou quelque chose comme ça moralité morale comment la moralité non mais la moralité c'est inventé par les gens et c'est une chose extérieure tandis que conscience en anglais ça fait partie de l'intellect et c'est une capacité de l'intellect c'est deux capacités conscience en anglais veut dire la capacité intérieure d'une personne de distinguer entre ce qui est faux et ce qui est vrai et ce qui est bon et ce qui est mauvais mais non selon la moralité mais selon quelque chose intérieur la moralité ça devient ça vient du latin morès c'est et c'est comme éthique ça vient du grec ça veut dire l'opinion publique alors Baba dit tout d'abord l'opinion publique c'est la chose la moins fiable qu'il y ait et c'est pour cette raison aussi qu'il n'aime pas tellement la démocratie parce que ça dépend de l'opinion publique et qui n'est pas fiable parce que le public il décide des choses selon les perceptions à travers les sens alors que si Baba il dit ok moi je suis Dieu et je vais vous enseigner comment faire marcher votre intellect c'est à dire conscience ce qui fait que vous vous devenez complètement indépendant de la moralité des religions et toutes ces choses-là parce que vous savez à l'intérieur de vous à chaque moment comment agir et la définition dans la Gita du yoga c'est skill in action ça veut dire être compétent dans l'action ça veut dire dans la pensée la parole et l'action ce que vous dites ce que vous faites ce que vous pensez avec cet intellect clair ce sera juste et le résultat sera prévoyable et juste mais c'est extrêmement compliqué et intéressant toute cette philosophie de karma que Baba nous explique que les BK Teachers nous expliquent pas mais il existe et c'est très très intéressant très important de chercher à le capter parce que ça nous rend complètement indépendants et puis donc notre seul juge c'est Dieu alors il y a très peu de gens qui puissent vivre comme ça et Baba dit je vous enseigne pour que vous deveniez des rois alors les rois ce sont la loi ce que dit le roi c'est la loi et Baba il y a des Mourli je ne sais pas si c'est encore disponible mais il y a des Mourli où Baba dit aux gens qui ont du pouvoir dans le Yagya vous avez le pouvoir de la vie et de la mort est-ce que vous comprenez votre responsabilité et alors il nous il nous enseigne il cherche à faire de nous des gens qui sont si sensibles à ces choses qu'on arrive à faire des jugements qui soient toujours justes ça c'est extraordinaire vous voyez et même si on on le développe un petit peu c'est toujours mieux que rien du tout et si on continue c'est pour ça que cette vie de Raja Yogi ça dure toute la vie parce que c'est c'est très raffiné c'est très subtil et il nous faut aussi beaucoup d'expérience de vie pour bien affûter notre conscience c'est pour ça que j'adore Baba et le Gyan parce que ce qu'ils nous donnent c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir ailleurs c'est complètement au-delà de tout ce qui a été inventé par les gens et ça a beaucoup de valeur tu parlais de méditation tout à l'heure Baba n'utilise jamais ce mot dans les Mourlis il utilise quoi ? Yad souvenir voilà c'est ça et nous on utilise le mot méditation qui est un mot anglais français voilà mais en indice utiliser Yad tu parlais de pratiquer ça comment tu le pratiques ? méditation ? ouais Yad ben c'est une connexion c'est c'est télépathique c'est une connexion télépathique entre c'est aussi Man Man Abhav Man Man Abhav ça veut dire tu connectes à travers la télépathie ton esprit avec son esprit et esprit ça veut dire mind alors le mind aussi c'est un mot qui ne se traduit pas facilement mais mind c'est différent de l'intellect l'intellect c'est la compréhension c'est l'intelligence un mind c'est une sorte d'organe de sens non physique qui arrive à capter la vibration de Dieu et la vibration d'une âme et la vibration d'une circonstance qui sait lire les vibrations c'est une sensibilité quasiment esthétique si on peut dire que la philosophie de l'esthétique c'est quelque chose qui correspond à l'harmonie s'il y a une harmonie ou une dissonance c'est la différence entre la chose qui est bonne la chose qui est mauvaise donc on trouve ça dans l'art dans la musique tout ça c'est lié à mind quand Denise a évoqué le temps le temps rond le temps long et la méditation je trouve que dans les murs lits il y a une très belle image qui revient très souvent et c'est celle des épines quand Baba nous dit je viens transformer les épines en fleurs et un jour j'ai fini par me dire va voir ce que c'est que cet arbre et comment il fonctionne et à quoi ça ressemble et pourquoi 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 voilà et alors j'ai plus le nom le nom exact de cet arbre mais en fait c'est une sorte d'acacia et il a cette particularité qu'au printemps les fleurs elles naissent à la base des épines et en fait une fois qu'elles sont complètement écloses elles recouvrent l'épine elles cachent l'épine pour que les insectes pollinisateurs puissent venir sur la fleur fécondées pollinisées et et ça donne un arbre tout doré avec des fleurs jaunes c'est magnifique ça fait une boule une boule en or quoi l'arbre il s'appelle acacia nilotica n-i-l-o-t-i-c-a et ensuite quand Denise disait on a tout le cycle en soi les 84 dillis on a vu la destruction de l'arbre une fois qu'on est il y a quelque chose qui est encore en dessous elle est là elle n'est pas active puisque elle a eu la fleur pour qu'elle puisse être fécondée voilà elles sont dire qu'elle est virtuelle et pour nous qui sommes en train de nous transformer qui étions des épines de lumière des fleurs et qui ensuite de lumière des fleurs qui seront proté des épines des prêveurs et qui ont des arbres je trouvais c'est une sorte de mimosa donc ça fait des petites des petites fleurs jaunes comme le comme le mimosa et on s'en sert aussi en médecine c'est l'arbre à babule en fait ça s'appelle comme ça en Inde arbre à babule et c'est un arbre important pour la la médecine indienne aussi donc c'est intéressant qu'ils utilisent cet arbre pour nous justement aussi nous replacer dans le cycle du temps et le cycle des saisons et ça donne une image très très belle pour pouvoir faire des méditations on peut faire des méditations avec des images sur des images quoi voilà c'est très beau une fois Daddy Janky avait dit oui je suis en Guyan depuis 80 ans et je sais pas où sont passées ces 80 ans c'est comme si une seconde et je pense que quand Baba dit le temps est très court c'est pour nous avertir de ne pas gaspiller notre temps parce que 5000 ans déjà c'est très court à côté des milliers des milliards d'années que les gens pensent mais une vie elle passe comme ça et le temps est rapide on dit que c'est une flèche donc ça ça court très très rapidement et c'est surtout une astuce pour nous avertir de ne pas gaspiller notre temps parce que ça prend beaucoup d'attention et de temps pour développer les puissances et les qualités et la profondeur et le raffinement qu'il nous enseigne et nous passons beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas très nécessaires et au bout d'un certain temps on est devant la mort et on dit ah ben j'ai pas utilisé mon temps comme il fallait parce qu'une action ça prend du temps et c'est c'est quelque part mais dès que cette action est terminée et ben ça n'existe plus le temps c'est le le moment présent qui existe il y a une seconde et c'est plutôt comme les scientifiques disent il n'y a pas de temps et pour Shibaba le temps n'existe pas mais il faut qu'il nous explique le passage de détérioration de l'âme à cause du temps donc le temps est une est une force qui qui fait détériorer la matière et les âmes la mésentropie ça rejoint un peu ce qu'évoquait je ne sais pas si tu en avais entendu parler probablement un scientifique français qui s'appelait Régis Duteil parce que lui il évoque ça il dit quand l'âme il parle des particules super lumineuses qui vont au delà de la vitesse de la lumière et qui se retrouvent dans une espèce de dimension qui ressemblerait quelque part à Paramdam l'espace où il réside Baba où il a une vision à 360 degrés du temps c'est difficile de concevoir cette notion là parce que nous on voit le 360 degrés au niveau géographique on a une vision panoramique très large mais là d'un seul coup dans cette dimension là on a une vision à 360 degrés totalement entière du temps mais c'est ça le tourbillon du cycle c'est le temps degrés on voit le temps et on nous voit nous-mêmes à l'intérieur du temps et on voit l'histoire toute l'histoire de la race humaine et puis ce que Baba veut en nous enseignant ces choses là c'est il veut nous faciliter la possibilité de lâcher tout parce qu'il faut qu'on lâche le monde entier et qu'on soit prête à partir à Paramdam et lâcher tous les attachements parce qu'on est attaché à la Terre on est attaché à l'être humain à l'humanité toutes sortes de choses qu'on on n'est pas vraiment conscient de combien on est attaché à tout ce qui est physique là il y a les gens les astronautes qui sont partis dans l'espace et ils ont dit et ils ont mis leur pouce sur la Terre et ils ont dit tout ce qui est important pour nous c'est là et Baba nous dit non tout ce qui est important pour vous c'est de l'autre direction Paramdam parce qu'autrement on ne va pas pouvoir faire le saut d'un cycle à un autre cycle parce que le saut se fait à travers nous pas à travers lui c'est pas c'est de l'autre de l'autre c'est de l'autre tout ce qui est c'est de l'autre